Alors, ça n'a pas été simple non plus d'établir le bon casting, parce que Hollywood ne voulait absolument pas de Sean Connery, qui, à l'époque du tournage du Nom de la Rose, était considéré comme has-been, quoi. Il n'avait pas encore été récupéré par Spielberg sur Indiana Jones. Donc, on ne voulait pas de Sean Connery. Pas du tout. C'est absolument... Mais moi-même, je ne voulais pas. Sauf que quand j'ai vu Sean arriver, je me souviens, il a poussé la porte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais quel charisme ! Ce mec dégage ! Et il me dit, il avait le scénario sous le bras, il tire la chaise en face de moi, et il me dit, « Listen, boy ! Boy, c'est moi ! Écoute, mon petit ! » Il ouvre le scénario, et il commence à le lire. Moi, ça faisait mon 17e scénario, je m'étais répété toutes les lignes, et je les entendais dans ma tête. Et il les dit comme vous les entendiez, vous les réveillez dans votre tête. J'ai eu la chair de boule, j'ai couru au rez-de-chaussée voir mon producteur, je lui ai dit, « Ça y est, on l'a ! » Sauf que, quelques jours après, mon agent m'appelle, il me dit, « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Alors, je lui ai dit, « Commence par la mauvaise. » Il me dit, « Je ne peux plus être ton agent. » Et il me dit, « La raison, c'est que je deviens président de chez Columbia. » « Là où tu as ton film. » C'était eux qui étaient intéressés. Je file avec mon producteur allemand à Los Angeles, et cet ami, qui était en plus un excellent francophone, me dit, « Alors, vous avez pris qui pour le rôle principal ? » Je lui dis, « Chaud de connerie. » Il devient... Violet, vert. Ah oui. Et pour que mon ami n'entende pas, il me dit, « Attends, tu es complètement fou. Tu vas bousiller ta carrière, c'est un vieux ringard. Je t'interdis de le faire. » Je lui dis, « Tu m'interdis, on a signé. » Il me dit, « Alors, écoute, si c'est vrai... » Il se met à parler anglais. Il dit, « Est-ce que c'est vrai que vous avez signé Chaud de connerie ? » « Oui, » dit mon producteur. Il rentre dans son bureau, il sort le contrat, il le déchire. Et on a été pendant... Il faut avoir le cœur franchement bien accroché pour faire votre métier. Pendant 16 mois, on a démarré le film. Alors, bravo, mon producteur allemand, Bernd Reischinger, le producteur de légendes allemand. Ce type n'ayant pas de financement, sans rien me dire, a vendu tous ses biens, y compris ses maisons personnelles. Non. Ouais.